Denise Niakeru-Chisekedi a lancé les travaux de validation de l'avant-projet d'une loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes de violences liées aux conflits et autres crimes en RDC. Cet avant-projet de loi est réalisé par la commission Ad-Hoc, multisectorielle et inclusive, insituée en mars 2022 par le cabinet du président de la République pour étudier et assurer le suivi et l'implémentation du Fonds national de réparation ainsi que celle liée à la politique nationale de réparation. Une année après la tenue de la table ronde inclusive sur les violences sexuelles liées aux conflits en République démocratique du Congo, organisée par la première dame de la République, des actions concrètes sont en train d'être posées pour la mise en œuvre des recommandations issues de cette rencontre. Parmi ces recommandations figurait la mise en place d'une loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes en RDC dans le contexte de la justice transitionnelle. Depuis cette rencontre, une série des travaux sont organisés pour la concrétisation de ces recommandations. Venu lancer les travaux de validation de l'avant-projet de la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes en RDC, Denis Sekiru Tshisekidi, championne des Nations Unies de la prévention de la violence sexuelle liée aux conflits, a salué le travail abattu par les experts. Cette rencontre avait pour objectif d'analyser les contributions des participants afin d'enrichir le texte. Dans le cadre des travaux de la commission, il y a eu plusieurs livrables, notamment celui qui consiste à rédiger un avant-projet de loi que le gouvernement va porter par la suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi sur la réparation des victimes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le soumettre à un test, ou on peut le dire comme ça, à la contribution d'autres experts pour nous dire si ce que nous avons réellement écrit reflète et en conformité avec les lois de la République et aussi répond au besoin qui a été exprimé de procéder à la réparation des victimes. Albert Fabrice Poella, ministre de la Justice, a pour sa part salué l'implication de la présidence de la République et appelé les membres du gouvernement à accompagner ce processus pour élever ce défi. Vérité, justice, réparation, garantie des non-répétitions. Ils sont les piliers de la justice constitutionnelle. Si jusqu'à ce jour, on ne sait pas, on n'a pas pu mettre la main sur les exécutants de bourreaux de certains critiques graves que nous connaissons. Si le temps judiciaire, on ne peut pas parler d'étermination tant qu'il n'y a pas eu une condamnation préalable. Cette séance de travail fait suite aux travaux réalisés par la commission ad hoc multisectorielle et inclusive instituée en mars 2022 par le cabinet du président de la République pour étudier et assurer le suivi des questions relatives à l'implémentation du Fonds national de réparation ainsi que celles liées à la politique nationale de réparation.